Alors, route barrée, c'est bon, route barrée, donc l'idée, si ça veut bien marcher, l'idée donc, ça ne veut pas marcher pour l'instant, mais ça va marcher, voilà, défense après une ouvrière pure, je ne peux pas désactiver le son Pierre, comment je fais ? Pourquoi faire ? Je ne peux pas désactiver le son, je ne peux pas désactiver le son, tu ne m'entends pas, tu ne parles pas, ça sera pareil. Défense après une ouverture de barrage, c'est bon, tout le monde voit le cas, j'espère, s'il y en a qui ne voient pas, vous me le redites encore, mais en principe, on va voir. Une ouverture de barrage, c'est fait pour gêner, celui qui l'a fait prend un risque, ça vous est tous arrivé d'ouvrir de trois trèfles, on passe à votre gauche, votre partenaire passe, on fait un contre d'appel à votre droite et vous jouez trois trèfles contrez moins quatre, ça vous est tous arrivé, vous prenez un risque, mais ce risque, c'est un risque qui est ce qui peut être payant puisqu'il peut se retourner contre l'adversaire, sinon on ne fait plus le barrage. Quand on fait un barrage, je dirais qu'on se jette un peu une pièce en l'air, puis on regarde de quel côté ça va tomber, donc des fois ça tombe contre nous, des fois ça tombe contre l'adversaire, c'est la vie, c'est la vie. C'est un peu un boomerang qui va tomber dans un cas sur l'un ou dans un cas sur l'autre. D'accord ? Donc je lance mon boomerang, de temps en temps mon boomerang, si j'ai un petit peu de chance, il va tomber sur l'adversaire, il va lui mettre un grand coup derrière les oreilles, boum, ça va lui repomber sur la tête de mon adversaire. Et bien sûr, inversement, quand je lance mon boomerang en l'air, de temps en temps, c'est sur ma tête à moi qu'il va tomber, c'est moi qui vais recevoir un grand coup derrière les oreilles. Voilà. Donc ça fait partie du piment du jeu aussi, moi j'aime bien faire des barrages parce qu'il y a toujours cette incertitude, alors il faut quand même bien respecter les règles, mais bon, faire un barrage, c'est quand même toujours un peu excitant, on va voir ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut bien admettre quand on est victime, entre guillemets, d'un barrage, quand devant nous on fait un barrage, c'est qu'on a autant de risques à laisser tranquillement jouer l'adversaire son trois trèfle ou son deux cœurs, que d'enchérir et de chuter lourdement. Je laisse jouer, mais je n'aurais pas dû, ou au contraire, j'interviens et je n'aurais pas dû. Ou bien, il ouvre d'un barrage, j'enchéris et pas assez, etc. Il y a plein de cas possibles et donc une crise de risque pour les deux parties finalement. Il y a celui qui fait un barrage qui prend un risque et celui qui intervient qui va aussi prendre un risque. On va prendre une main toute bête, une main toute bête, vous avez ici As-Roi de pique cinquième, As-Roi-Valet 9-2, As de cœur seconde, Dame de carreau troisième et 8 de trèfle troisième. 4-4-8-12, 13-14, c'est une belle main. Si vous êtes en première position, vous allez ouvrir de 1 pique tranquillement. Il y en a même qui ouvrirait presque de 1 sans atout, 15 HL. Moi, je pense que, ouais, si j'avais un, ouais, c'est bien que j'ouvrirais de 1 sans atout cette main-là, 15 HL, c'est un peu charrié, ça serait bien d'avoir le valet de trèfle en plus, mais pourquoi pas, c'est une belle main plutôt, on va dire. Et puis là, en l'occurrence, on est tous vulnérables, sud d'honneur devant nous, non pardon, ouest d'honneur devant nous, a ouvert de trois queues, ouest d'honneur, je parlais est, sud mais c'est ouest. Qu'est-ce que vous faites avec cette main-là ? On a envie de dire trois piques, ou on a envie de dire passe, on hésite un peu entre les deux. On va prendre deux cas de figure un peu différents, deux cas de figure un peu différents. Premier cas de figure, ici, si je le vois bien, si j'y arrive, premier cas de figure, alors pourquoi il ne veut pas venir mon premier cas de figure ? Voilà, premier cas de figure, tout le monde voit cette main à gauche, donc ouest a ouvert de trois cœurs, si nord dit trois piques, et que les mains sont comme celle-ci en est et en sud, autrement dit sud à Ariane, mon partenaire, et est a tout le paquet. Trois piques, est va contrer punitif, le contre d'une intervention après une ouverture de barrage, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, il faut savoir que le contre ici est punitif, trois cœurs en ouest, n'importe quoi en nord, est, contre, punitif, ce n'est pas d'appel, ce n'est pas pour prolonger le barrage, etc., c'est pour punitif, ils pensent que ça va chuter d'une montagne. Effectivement, trois piques contrées en or, ça fait 1400 pour est-ouest, sinon ils auraient marqué 650 si j'avais laissé gentiment jouer le contrat de quatre cœurs, en fait, ils auraient demandé quatre cœurs, ils auraient joué quatre cœurs, on aurait fait deux as, et puis c'est tout, 650. Pas de chance, pas de chance, pas de chance, la donne suivante, je me dis, je ne me ferai pas avoir deux fois, la donne suivante, j'ai la même main, ouverture de trois cœurs, cette fois-ci, est n'a pas grand, donc je décide de passer en or, est passe aussi avec la main qui est à droite, sud, qu'est-ce qu'il fait avec ses 4 et 4, 8, 10 points pour trois piques seulement, il ne va sûrement pas parler, il va passer sur trois cœurs, passe, 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 on va faire, ouest va chuter de une levée seulement, 3 et 3, 6, 7, il va chuter de une levée seulement, 1, oui, c'est ça, il va pouvoir couper un cœur, bon, une levée seulement, donc 100 points pour nord-sud, alors que si on intervient, on marquera 680, voire 1430 si on arrive à demander le chelette. Donc, vous voyez bien qu'avec la même main en or, on est vraiment en train là aussi de faire des paris, ouest a fait un pari en ouvrant de parages, moi en or, je fais un pari. Est-ce qu'il faut dire trois piques ou pas, et c'est malade ? J'avoue que moi, je dirais trois piques, je dirais trois piques en me disant que j'espère plutôt être dans le cas de droite que dans le cas de gauche, mais on verra bien. Alors, j'ai mis quand même deux cas extrêmes, j'ai mis deux cas extrêmes, mais bon, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi faire. Alors, on continue, on continue. Voilà, c'est bien, alors ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on va faire le premier cas de figure, notre adversaire ouvre de deux cœurs ou de deux piques. On va considérer que c'est l'ouverture classique qui promet six cartes et six-dix-h, d'accord ? L'ouverture classique du CEF que vous faites tous, ou presque tous, je pense, que moi je fais avec certains partenaires aussi. Alors, vous savez que maintenant, il y a des gens qui ouvrent de deux cœurs ou de deux piques avec des bicolores, ça s'appelle des ouvertures polonaises. Par exemple, avec cinq cœurs et quatre carreaux et huit, neuf points avec des points dans les cœurs et les carreaux, on peut ouvrir de deux cœurs. Ou on peut ouvrir de deux piques avec cinq piques et quatre ou cinq trèfles ou quatre ou cinq carreaux et huit, huit points d'honneur. Ce sont des barrages aussi, mais bicolores, d'accord ? Si, alors c'est assez rare de voir des gens qui font ça, surtout à votre niveau, mais ça peut arriver. Bon, sachez que ça se pratique de moins en moins, parce que c'est quand même assez casse-gueule comme ouverture. Mais si un jour, vous jouez contre des gens qui jouent ça, faites comme s'ils avaient ouvert de deux cœurs ou de deux piques, d'accord ? Faites comme s'ils avaient ouvert de deux cœurs ou deux piques. Oubliez la deuxième couleur dans un premier temps. Alors, on va déjà considérer l'intervention du numéro deux. Juste devant vous, on ouvre de deux cœurs ou de deux piques. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment ça va développer ? L'intervention à la couleur, donc deux cœurs en sud, ouest va parler. L'intervention à la couleur, ça promet une belle couleur cinquième au palier de deux, donc le pique, il n'y a que ce cas-là. Sixième au palier de trois, belle couleur sixième au palier de trois et une belle ouverture. On ne fait pas ça avec huit points. Éventuellement, on peut faire ça avec onze beaux points, une distribution intéressante, mais on ne fait pas ça avec huit ou neuf points. Autant sur un cœur, je peux dire un pique avec huit ou neuf, autant sur deux cœurs, quand je dis deux piques avec huit ou neuf, il y a un risque plus élevé. Je suis à un palier au-dessus, donc j'ai quand même le risque de me faire contrer, par exemple, et de chuter lourdement. Alors, on va tout de suite regarder quatre exemples. Voici donc quatre exemples. Alors, les un, deux, trois et quatre, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous dites avec la main un, deux, trois et quatre éventuellement ? Donc, je vous laisse une minute pour réfléchir. Quand vous regarderez la vidéo, éventuellement, vous pourrez arrêter la vidéo. Avec la main un, deux, la trois et la quatre, est-ce que vous intervenez ou pas ? Et si oui, à quoi ? Donc, je vous laisse réfléchir encore quelques secondes et on va regarder les réponses. Donc, avec la main qui est la première main, la main un, quatre, huit et quatre, douze, je vais dire, je pense, je vais dire deux piques. Je vais dire deux piques. Je ne suis pas très fier. J'aimerais mieux avoir six cartes. J'aimerais mieux que la couleur soit un peu plus jolie. J'aimerais mieux avoir un petit peu de points, mais c'est le, on va dire, le minimum vital. Pour dire deux piques. La main numéro deux, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est aussi presque l'ouverture. D'accord ? Alors là, il y a des bonnes nouvelles. C'est les cinq piques. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai douze cartes, non ? Oui, j'ai douze cartes. On va se rajouter un petit carreau, d'accord ? Je vais le faire pendant que j'y pense. On va imaginer qu'il y a un petit carreau de plus. Donc, est-ce que vous intervenez à deux piques ou pas avec cette main-là ? Eh bien, vous n'allez pas intervenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que onze points. La couleur n'est pas très belle. Il y a plein de trous. D'accord ? C'est une passoire, cette couleur. Et puis, on a une dame de cœur dans la couleur adverse. L'adversaire, il a sans doute as-trois de cœur, c'est sixième. Donc, ma dame de cœur ne va servir à rien. C'est comme si je ne l'avais pas. D'accord ? Donc, finalement, c'est comme si j'avais neuf points. Enfin, une vilaine couleur à piques. Donc, je vais passer ici. Je ne vais pas dire deux piques. Le mec a un carreau de plus. La main suivante. Oui, là, tout va bien. J'ai une belle couleur sixième. J'ai une belle ouverture. Tous mes points jouent. Et en plus, j'ai une courte en à la couleur adverse. Donc, je ne vais pas avoir de problème pour dire trois trèfles. Et enfin, la main numéro quatre. J'aurais ouvert de deux piques. J'aurais ouvert de deux piques sans hésiter. Mais là, je vais passer deux cœurs, deux piques. Ça ne veut pas dire que j'ai une ouverture de deux piques. Ça veut dire j'ai une ouverture normale avec une belle couleur cinquième ou plus. D'accord ? Donc, pensez bien à ça. Avec la main numéro quatre, ne dites pas deux piques par pitié. Sinon, vous allez jouer quatre piques avec pas grand-chose en face. Et vous allez chuter. Donc, deux piques la première, passe, trois trèfles et passe la suivante. Est-ce que je peux intervenir ? Bien sûr. Oui. Sur ta phrase sixième ou palier de trois, c'est pour des interventions en mineur. Oui, oui. Non, ça dépend. Ça peut être aussi deux piques d'ouverture, trois cœurs chez toi. D'accord. Mais dans l'exemple 1, si j'avais six quarts à pique, je ne dis pas trois piques. Je dirais deux piques aussi. Je dirais deux piques aussi. D'accord. Merci. De rien. Alors, attention, ne vous cassez pas la figure avec ça. Pas de barrage sur un barrage. Si vous alliez faire un barrage au palier 2, dire deux piques en ouverture, par exemple, ou si vous alliez ouvrir de trois trèfles avec un barrage à trèfles, vous n'avez pas à parler sur l'ouverture de barrage adverse. Alors, on va quand même regarder un exemple, enfin plusieurs exemples. La main numéro 5, 3 et 3, 6, ça ressemble beaucoup à la main numéro 4 qu'on vient de voir il y a quelques instants. La main numéro 5, on ne va pas dire deux piques. On aurait ouvert deux piques, bien sûr, mais on ne va pas dire deux piques. On va espérer très fort que le partenaire pourra réveiller. Et à ce moment-là, on ne pourra pas aller de nos piques, mais on ne va pas dire deux piques. Si je dis deux piques avec cette main-là, il y a des chances que je me retrouve avec quatre piques avec huit ou neuf points en face. Je me fasse contrer pour un truc très cher. La main numéro 6, je ne vais pas dire non plus trois trèfles. J'aurais bien sûr ouvert de trois trèfles cette main-là, quelle que soit la vulnérabilité. La vulnérabilité, là, je ne vais pas dire trois trèfles. Trois trèfles, il me faudrait, on va dire, un A sans plus ou un truc comme ça. D'accord ? Il y a vraiment un Rho en plus, mais plutôt un A sans plus. Alors, la main numéro 7, elle est un petit peu différente. La main numéro 7, j'aurais ouvert de trois piques. On est d'accord ? Avec sept beaux piques, j'aurais évidemment ouvert de trois piques. Mais là, je vais pouvoir dire trois piques parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sur deux cœurs, je dis trois piques. Deux cœurs, trois piques, ça veut dire j'ai sept beaux piques, j'allais ouvrir de trois piques. Il n'y a pas de confusion possible. Le partenaire ne va pas penser que j'ai l'ouverture avec je ne sais pas quoi. Si j'ai une grosse main avec un pique, je vais contrer, une espèce de contre-tout de distribution, on va dire, avant de prendre des piques. Donc, si je passe, si avec cette main numéro 7, je dis trois piques, le partenaire ne va pas se tromper. Il va savoir que j'ai sept cartes à piques et une main faible. Pas de barrage sur un barrage, sauf quand on le fait à saut comme ici. Alors, on va déjà étudier, on va ensuite étudier le cas du contre, donc le contre du numéro 2. On va dire que c'est encore plus strict que sur l'ouverture de un cœur. Sur l'ouverture de un cœur, quand je compte, j'ai quatre piques à main faible et puis à partir de 15 points, je ne peux avoir que trois piques. Là, on va considérer pratiquement que le contre promet une belle ouverture et l'autre majeur, donc ici, en l'occurrence, quatre cartes à piques. Et c'est seulement à partir de 18 points que je peux faire un contre toute distribution. Autrement dit, il y a des mains où j'aurai 16 ou 17 points avec trois cartes à piques seulement où je vais passer sur deux cœurs. D'accord ? On va voir des exemples. Avec certaines mains où je n'ai pas l'arrêt-cœur, où j'ai 16 ou 17 points et trois cartes à piques, je ne pourrai pas parler sur deux cœurs. Je serai obligé de passer. Ce serait triste, mais c'est comme ça. On va tout de suite voir quatre exemples. Alors, l'exemple numéro 8. Quatre et quatre, huit. Neuf, dix, onze, douze, treize points. Est-ce que c'est… Bon, j'ai quatre cartes à piques. Est-ce que c'est une belle ouverture ? Oui, plutôt parce que pourquoi ? Parce que j'ai mes deux as qui sont jolis. Dix, neuf de piques, ce n'est pas mal. Et puis, j'ai un roi de cœur qui est bien placé. A priori, sud va avoir as d'âme de cœur souvent. D'accord ? Et mon roi de cœur sera bien placé par rapport à son ouverture. D'accord ? Donc, c'est presque comme si j'avais l'as d'âme de cœur. Donc, j'ai une belle ouverture. Je vais pouvoir contrer. Bien sûr, je n'ai que trois trèfles, mais c'est la vie. La main numéro 9. Quatre et quatre, huit. Quatre, huit, huit. Quatre, huit, huit. J'ai quatre points d'honneur. Je réouvert cette main-là, évidemment. D'accord ? Avec cette main-là, sur deux cœurs, même avec un point de plus. Si je me rajoute le valet de terreau, par exemple, le valet de terreau, je vais également, je vais passer. Je ne vais pas dire contre. Je vais passer. Parce que je n'ai que trois cartes à piques. Et je n'ai pas les 18 points nécessaires à un contre toute distribution. La main suivante, quatre et quatre, huit. Neuf, huit, huit. J'ai treize points d'honneur. Est-ce que j'ai une belle ouverture ? Oui, j'aurais ouvert sans problème. Mais maintenant, attention, la dame de cœur, elle a vaut quoi ? Elle ne vaut rien du tout. Donc, je ne la compte même pas. Je l'oublie. Je ne la regarde pas. Donc, je dis que j'ai quatre, cinq, six, sept. J'ai onze points d'honneur. Je n'ai pas de dix. Pas beaucoup de plus-value. Eh bien, je pense que je vais passer. Je ne vais pas dire contre avec cette main-là. Il faut quand même avoir un petit peu une main intéressante pour dire contre sur deux cœurs. Et la main numéro onze, quatre et trois, sept et quatre, onze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf. Je pourrais dire deux piques, mais deux piques, c'est quand même limité à peu près à 18 points. On va dire 17, 18 points. Donc, je vais faire un contre toute distribution, je pense, avec cette main numéro onze. On va vérifier, effectivement, je contre avec la huit, je passe avec la neuf, je passe avec la dix parce que j'ai la dame de cœur qui ne vaut rien, et je contre avec la onze, une espèce de main entre toute distribution. D'accord ? Si vous dites deux piques avec la main onze, vous risquez de jouer deux piques passe, 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 et vous devez faire deux piques plus deux ou deux piques plus trois, et ça sera dommage. On continue. D'autres exemples, toujours sur l'ouverture de deux cœurs. La main numéro douze. Alors, la main numéro douze est un peu plus compliquée. Quatre et quatre, huit. Ma douce, onze, douce, treize, quatorze, quinze. J'ai quinze points d'honneur. J'ai une très belle main. Une très belle main. Cinq le tourne dans la couleur adverse, c'est toujours très intéressant. J'ai le disque de pique qui va servir. J'ai des beaux carreaux. Là, je suis très embêté. Oui, oui. La sagesse voudrait que je passe sur deux cœurs. Puisque je n'ai pas dix-huit points et je n'ai pas l'autre majeur. Mais je pense avec cette main-là, je vais contrer deux cœurs. Bien sûr, le partenaire va penser que j'ai quatre quatre piques ou que j'ai une grosse main. On va peut-être jouer les piques en quatre-trois, c'est possible. Ça ne serait pas dramatique puisque si on joue les piques en quatre-trois, ça va être coupé de la main courte. D'accord ? Si on entame cœur et cœur, je vais couper avec mon as-de-pique troisième. C'est moins grave que de couper avec l'as-de-pique quatrième, par exemple. Donc, la main douze, là, je pense que je vais… Qu'est-ce qu'il discute là ? Il faut que tu as coupé un micro, s'il vous plaît. Le Gavrian est déconnecté, ou du moins, est-ce que tu pourrais l'accepter ? Ou je l'accepte ? Oui, il faudrait que tu l'acceptes. Alors, attends. Il n'a pas la vidéo. Alors, attends, je vais essayer. Il faut que je reprenne le machin. Je ne sais pas, ça vient de… Comment est-ce que je fais ? Oh, je n'en sais rien, moi. Il ne peut pas revenir sur le Zoom ? Il peut pas revenir sur le lien, Dominique. Oui, je pense qu'il va revenir sur le lien, oui. Il sors complètement, qu'il revient sur le lien. Et pourquoi tu n'auras que le son ? Ce n'est pas possible. Je coupe ton micro, Christian. On va ça avec lui. On va essayer comme ça. Je coupe, pardon, excuse-moi. Allez, je continue. Donc, nous en étions à la main numéro 12. Avec la main numéro 12, on va compter. Ce n'est pas tout à fait conforme, mais c'est quand même trop embêtant de passer sur deux cœurs avec cette main-là. On risque de ne plus avoir la parole du tout. La main numéro 13, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points, une belle main de 12 points d'honneur. Mais non, je ne vais pas pouvoir compter parce que je suis vraiment minimum. Et puis, les carreaux et les trèfles, je n'ai rien. Si mon partenaire parle à carreaux ou à trèfle, je ne vais pas être très, très bien. D'accord ? Il se trouve que j'ai quatre cœurs, roi, dame, huit. Peut-être que le bon contrat, ça va être les sens à tout. Peut-être que le bon contrat, ça va être de jouer deux cœurs contrés. Supposons que le partenaire, il est du jeu. Il réveille. Peut-être que je vais passer sur deux cœurs contrés. Ça peut être intéressant. Mais je ne peux pas parler sur deux cœurs. La main numéro 14, 4 et 4, 8. Est-ce que c'est bon maintenant pour… Nos amis, j'espère que oui. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 points d'honneur. Avec le cingleton cœur, là, je ne vais pas hésiter. Je vais contrer. S'il me parle des piques, des carreaux ou des trèfle, ça me va très bien. Je ne suis pas maximum. Je n'ai pas une bombe, mais j'ai quand même une distribution très intéressante où je reçois très bien les trois couleurs. Et la main numéro 15, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je pourrais hésiter entre contrer et nommer les piques. Je pense que je vais plutôt nommer les piques. Parce que si je contre et qu'il me sorte, imaginons que mon partenaire est 3 cartes à piques et puis 4 cartes à carreaux ou à trèfle, on ne pourra plus trouver le contrat à piques, sans doute, et ça sera un peu compliqué. Donc, il vaut mieux proposer tout de suite les piques, deux piques dans une enchère non-forcing. On espère que ça va bien se passer. Voilà. Alors, 8. Alors, oui. Voilà. Donc, contre avec la main 12, passe avec la main 13, contre et deux piques avec les mains 14 et 15. Alors, on va maintenant regarder les réponses au contre d'appel. Là, j'ai pris le standard. Le standard joué par la plupart des joueurs français. D'accord ? C'est aussi, je pense, ce qui est proposé dans le CEF, mémoire. Alors, il faut se dire que chaque fois que je parle directement d'une couleur, sans sans saut, donc deux piques ou trois trèfles et trois carreaux, ce sont les deux enchères possibles sans saut, deux piques, trois trèfles et trois carreaux, j'ai une main faible. Un petit peu comme un cœur. Si vous ouvrez de un cœur, non, pardon, si l'adversaire ouvre de un cœur et que vous compterez, quand j'ai une main faible, 0 point ou pas beaucoup de points, 0,7 point, on va dire, sur un cœur contre, je vais dire un pique, je vais dire deux trèfles, je vais dire deux carreaux, ça veut dire j'ai entre 0 et 7 points. Là, c'est la même chose. On a entre 0 et 7 points quand on nomme une couleur sans saut. Deux piques, 0,7. Trois trèfles ou trois carreaux, 0,7. Et bien sûr, ça dénie les piques. Maintenant, heureusement, il y a des cas où j'ai plus que 0,7. Premier cas à connaître, l'enchère de trois piques, il promet 5 quarts et 8 dix haches. Trois piques, 5 quarts et 8 dix haches. Pareil que sur un cœur. Un cœur contre trois piques, c'est aussi 5 quarts et 8 dix haches. C'est la même chose. Restons proches de ce qu'on connaît déjà après les développements sur un cœur contre. Quatre piques. Quatre piques. Mon partenaire ayant très souvent quatre cartes à piques, je peux bien dire quatre piques avec cinq cartes et onze, quatorze. ou bien six cartes, on aura donc sécurité distributionnelle, huit bouses. Là, j'ai marqué pas quatre piques. Évidemment, c'est avec… Donc, il faut supprimer ce pas quatre piques. C'est pas pour moi. D'accord ? Vous supprimez… Je supprimerai sur le PowerPoint que je vous enverrai, je supprimerai bien sûr ce pas quatre piques. Quatre treffes et quatre carreaux. Donc là, ce sont des seaux. Là, c'est des mains d'espoir de chelème. Couleur cinquième. Cinquième et plus, bien sûr. Au moins 15 H. Le partenaire, il a l'ouverture. J'ai une belle couleur cinquième. Au moins 15 H. Ça dénie quatre piques. Trois cœurs, c'est conventionnel. Forcing de manche, pas quatre cartes à piques. On recherche le contrat de trois cents à tous. J'ai l'ouverture. J'ai pas quatre piques et j'ai pas l'arrêt cœur. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais quand même pas passer sur deux cœurs. Je ne vais pas nommer trois trèfles ou trois carreaux. Je n'ai pas de couleur cinquième et quinze points. Je vais dire trois cœurs en espérant que le partenaire pourra dire trois cents à tous. Trois cents à tous, c'est naturel. Ça promet l'arrêt cœur et ça dénie quatre cartes à piques. D'accord ? Trois cents à tous, c'est combien ? C'est à partir de douze points à peu près. Douze, douze, quinze ou un truc comme ça. D'accord ? Si on en a plus, peut-être qu'il faudra faire une autre enchère. Mais c'est très rare qu'on ait plus. Deux cents à tous, là, c'est une enchère codifiée, une enchère conventionnelle. Ça s'appelle le deux cents à tous mini-cubid. Mini-cubid. C'est bizarre parce que souvent, quand on parle de cubid, c'est qu'on nomme la couleur de l'adversaire. C'est comme ça qu'on a vu les cubids. Nommer la couleur de l'adversaire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Là, on nomme pas la couleur de l'adversaire puisque l'adversaire n'a pas parlé à cent à tous. En plus, deux cents à tous, ce n'est pas une couleur. Mais c'est une enchère conventionnelle qui veut dire soit j'ai 8-10H, soit j'ai une main forcine de manche que je n'ai pas pu décrire autrement. Vous avez vu jusqu'à présent, on a dit que deux pics, c'était naturel 0-7. On a dit aussi, pareil, trois trèques et trois carreaux, naturel 0-7. Donc, quand j'ai un peu plus, quand j'ai 8-10 points, je vais dire deux cents à tous. Mais aussi, je dirais deux cents à tous quand j'ai une main forcine de manche avec quatre cartes à pique, par exemple. Si j'ai 12 points et quatre cartes à pique, je ne peux quand même pas dire quatre pics sur le compte de mon partenaire pour le cas où il n'est que deux ou trois cartes à pique. Donc, je ferais aussi mon deux cents à tous mini-cubile. D'accord ? Donc, ça, c'est la page à garder en mémoire. D'accord ? Et on va avoir en même temps des exemples. Alors déjà, je vais surligner chaque fois que j'ai les pics puisque c'est quand même le plus intéressant. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est-à-dire deux pics. Quand j'ai 0-7, je peux dire tout en bas deux cents à tous quand j'ai 8-10 ou deux cents à tous quand j'ai plus que l'ouverture. Donc, là, ma forcine de manche avec des pics, je dis aussi deux cents à tous. Donc, deux cents à tous, on peut dire c'est bivalent. C'est soit 8-10 points, soit forcine de manche. Je peux dire éventuellement trois pics avec 5-4 et 8-10. Je peux dire quatre pics quand je pense que c'est le bon contrat. Donc, soit parce que j'ai 6-4, soit j'en ai 5 et j'ai 11-12 points. On va tout de suite regarder des exemples. La main numéro 16. Donc, c'est pareil, je vous laisse réfléchir d'après ce qu'on vient de voir. La main numéro 16, 17-18 et 19. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Vous arrêterez la vidéo quand vous verrez la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il ? La main numéro 16. Moi, je propose simplement, avec la main numéro 16. Juste un petit truc pendant ce temps. La main numéro 16, je propose en charge de trois pics. 8-10, c'est un quart à pic. La main numéro 17. La main numéro 17, on est embêté, on n'a pas les pics. Donc, on va dire trois carreaux. Trois carreaux. J'ai entre 0 et 7 points. Je n'ai pas quatre pics. Et le carreau, c'est ma plus jolie couleur. La main numéro 18. 4-4-8, 4-12 et 1-13. J'ai une main régulière. Mon partenaire à l'ouverture. Moi, j'ai l'ouverture. J'ai un très bel arrêteur. J'ai un très bel arrêteur. D'accord ? Je vais dire 300 atouts. Et la main numéro 19. J'ai six cartes à pic. 4-3-7-8-9. Entre 8 et 12 points. Je vais dire 4 pics. Ce sera le contrat final. Voilà. Trois pics, trois carreaux, 300 atouts et 4 pics. Donc, ça, c'est les premiers développements. Ensuite, on va regarder d'autres cas. Voilà. Toujours pareil. Mon partenaire à contrer. Qu'est-ce que je vais dire dans ces différents cas ? Avec la main numéro 20. On ne peut pas dire deux pics parce que c'est 0-7. On ne peut pas dire trois pics. Ça promet 5-4. Tout simplement, le 200 atouts, mini-cubile. Que le partenaire doit alerter, d'ailleurs. Même s'il y a beaucoup de gens qui jouent ça, ça ne empêche pas d'alerter. Une fois de plus. Je vois sur BBO des gens qui n'alertent pas des trucs. Alors qu'ils prennent mal à alerter. Surtout sur BBO parce que le partenaire ne voit pas l'alerte. Pas de danger. 4-4-8-8-4-12-13-14-15. Je suis sur la donne 21. Je suis sans doute fité à pics. Mais ce n'est pas tout à fait sûr. Là aussi, je vais passer par le 200 atouts mini-cubile. Pour après reparler de ma main. La main numéro 22. La main numéro 22. Alors là, on a deux bonnes nouvelles finalement. On a l'arrêt-cœur. On peut jouer les 100 atouts de notre main. Ça sera très bien. L'adversaire entame cœur dans As-Dame ou je ne sais pas quoi. Donc, je ferai sans doute de lever à cœur si ça se passe bien. Mais j'ai aussi 4 pics. Alors, je ne sais pas quel est bon contrat. Peut-être que si le partenaire cingle ton cœur. Peut-être que le bon contrat, s'il a 4 pics, ça sera 4 pics. Donc, je vais commencer par faire un mini-cubile. Je vais dire 200 atouts. Et puis après, on verra que je pourrais dire 300 atouts. En gros, je dirais au passage. Je n'ai pas dit 300 atouts directement. J'ai une bonne raison. La bonne raison, c'est que j'ai aussi des pics. Donc, je commence par dire 200 atouts mini-cubile. Et après, je répéterai les 100 atouts pour dire j'ai l'arrêt-cœur et 4 cartes à pic. Et enfin, la main numéro 3. 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 6 très beaux carreaux. 5 lotons de cœur dans la couleur adverse. Ça m'étonnerait bien qu'on n'ait pas un chelème. Ça m'étonnerait bien qu'on n'ait pas un chelème. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner le chelème ? Il faut 3 fois rien. Vous mettez le roi de pic. L'as de carreau et le roi de trèfle, ça fait combien ? 4 et 4, 8. Ça fait 11 points d'honneur. Et on gagne 6 carreaux en sifflotant. D'accord ? Donc, avec cette main-là, on va dire 4 carreaux. En réponse au tour d'appel, je pense très fort au chelème à carreaux. Voilà, 200 atouts minicubites avec les 20 et 21, 200 atouts minicubites avec la main 22 et 4 carreaux avec la main 23. Alors, on peut, sur le 200 atouts minicubites, le contreur, celui qui a contré de cœur, va nommer une mineure avec une main minimum. Quand il a 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 16 points, on va dire 15, 16 points, il va nommer une mineure et il pourra dire 3 pics que s'il a 16 H et plus. Alors, on va regarder ces exemples-là. L'exemple 24, 4 et 4, 8, et 4, 12, 13, 14 points d'honneur, il ne peut pas dire les pics, il ne peut pas dire 3 pics, il ne peut pas dire 3 pics, il va dire 3 trèfles, il nomme une mineure. S'il nommait 3 pics, il promettrait 16 points et plus. La main numéro 25, là, il y a une très belle main, 4 et 3, 7, 8, 21, 12, 13, 14, 15, 18, 19 HL. Là, on a peut-être bien un chelem, c'est possible, ça va dépendre du partenaire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que mon partenaire, ayant promis au moins 8 points, 200 atouts, c'est 8, 10 ou des mains fortes. Donc, il a au moins 8 points. 8 points chez mon partenaire, plus tous les points que j'ai sur la main numéro 25, on est forcément dans une situation forcing de manche. Donc, si on dit 3 pics, on est forcing de manche. Si on dit 3 trèfles, on n'est pas forcing de manche. La main numéro 26, 4 et 3, 7, et 7, 14, 15, 16, 17. Là, on est aussi dans le cas d'une main forte, on va. On va dire quoi ? Je vous laisse réfléchir. On va dire, on va dire, on va dire, 3 coeurs, 3 coeurs, 3 coeurs. 3 pics, ça promettrait plutôt 5 pics en général. La main numéro 27, je reviendrai sur la 26, ça fait 4 et 3, 7, 8, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Je ne peux pas dire 3 pics puisque je viens de dire que ça promet 16 points et plus. Je pourrais déroger, j'en ai 15. D'accord ? Mais en fait, je vais dire 3 trèfles, c'est tout bête, mais je vais dire 3 trèfles avec la main numéro 27 en espérant que ça finisse pas mal. D'accord ? Alors, j'ai vraiment mis un cas extrême. Là, on pourrait déroger. 3 pics, ça promet 16 points. Peut-être qu'avec 15 points seulement, je pourrais le faire. C'est un peu embêtant parce que 3 pics, c'est forcing de manche. Si le partenaire n'a que 8 points, on va jouer la manche, mais je ne sais pas trop où. D'ailleurs, la 26, c'est pareil. Le partenaire n'avait que 4 cartes à pic. Donc, on va dans un premier temps dire 3 cœurs. 3 cœurs, c'est un cubit, là, cette fois-ci, un vrai cubit. Le partenaire pourra soit nommer les 100 atouts s'il a la récœur, soit nommer les pics, et on retrouvera les pics avec la main numéro 26. Alors, on continue. Quand le contreur a dit 3 trèfles, on se rappelle que ça ne veut pas dire qu'il a pas 4 pics. Il peut très bien avoir 4 pics, celui qui a contré, puis dit 3 trèfles. Très souvent, il a 4 pics. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec la main numéro 28, qu'est-ce que je vais dire avec la main numéro 28 ? Alors là, j'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités. Je vous laisse réfléchir, on verra après. On va tout de suite regarder les quatre réponses. Toujours pareil, sur la vidéo, vous arrêterez pour réfléchir à tout ça. La main numéro 28, j'avais la possibilité de dire 300 atouts avec mon arrière-cœur, mais il était un peu maigri-chaud, mon arrière-cœur. Donc, je vais dire 3 pics. Ça promet non pas une main 8-10, parce qu'avec la main 8-10, je passerais sur 3 trèfles. Ça promet plus que 8-10. Ça promet donc à partir de 11 points et 4 cartes à pic. Si j'avais 11 ou 12 points et 5 cartes à pic, j'aurais dit 4 pics directement sur le contre. Donc là, quand je dis 3 pics ici, ça promet 4 cartes à pic avec 11 points, 11-12, 11-13, 11-14 points. C'est forci. La main numéro 29. Alors là, je suis très embêté. J'ai l'ouverture, mon partenaire à l'ouverture. Mais moi, j'aimerais bien jouer une manche. Mais laquelle ? Peut-être qu'il faut jouer 5-9. Peut-être qu'il faut jouer… Je ne sais pas. Il ne faut sûrement pas jouer les pics, parce que le partenaire n'a pas 5 cartes à pic. Parce que s'il avait eu 5 pics dans une main plutôt faible, il aurait dit 2 pics sur 2 cœurs. Donc, il n'a pas 5 cartes à pic. J'espère qu'il a l'arrêt-cœur. Donc, je lui demande s'il a l'arrêt-cœur. 3 cœurs, est-ce que tu as l'arrêt-cœur ? On se rappelle que quand on cube la couleur annoncée par l'adversaire, le cube, ce n'est pas affirmatif, c'est interrogatif. Est-ce que tu as l'arrêt-cœur ? La main 30. J'ai dit 2 sans-atouts au premier tour. Je n'avais pas de tranchées. 4, 8, 8, 8, 12, 13, 14 points d'honneur. Je ne pouvais pas dire autre chose que 2 sans-atouts. Et là, je dis 3 sans-atouts. Mon partenaire va comprendre que j'ai l'arrêt-cœur, puisque je dis les sans-atouts, que j'ai plus que 10 points. Sinon, je n'aurais pas été très loin. Mais aussi que j'ai 4 piques, parce que si j'ai l'arrêt-cœur sans 4 cartes à piques, sur le compte, j'aurais dit 300 atouts directement. Donc, 200 atouts, puis 300 atouts. Ça promet ce genre de main. Donc, 4 piques et puis une douzaine de points ou un peu plus. La main numéro 31. Je vais dire 4 piques. 4, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai une belle main. Mon partenaire ne peut avoir que 12 points. Donc, il n'y a pas non plus de quoi grimper au rideau. On a un roi de cœur qui ne vaut pas forcément grand-chose. On ne sait pas bien si l'adversaire en sud a as d'âme de cœur. Mon roi de cœur, il ne fera pas de levée. Donc, ce n'est quand même pas une très... J'aimerais mieux avoir l'as de cœur que le roi de cœur est de loin. Je ne l'ai pas. Donc, je vais dire 4 piques au deuxième tour. Je n'ai pas dit 4 piques au premier tour. J'avais trop de jeu pour dire 4 piques. Je rappelle que 4 piques au premier tour, ça va avec 5 4 piques jusqu'à 13, 14 points. Là, j'ai trop de jeu pour dire 4 piques directement. Je le dis donc au deuxième tour. L'intervention de 200 atouts, c'est très simple, très bête. 16, 18 avec un arrêt, idéalement troisième. Autrement dit, c'est pareil que sur un cœur, un sans atout. Un cœur, un sans atout, 16, 18 avec un arrêt. Un arrêt et demi, idéalement troisième. Ici, c'est ce que j'ai noté. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit idéalement troisième ? Quelle est la raison à ça ? C'est que comme ça, on peut laisser passer une fois ou deux, selon le type d'arrêt que l'on a. On peut laisser passer, ce qui fait que Sud, très souvent Sud, il a quoi ? Il a, je ne sais pas, mon roi d'un balai de cœur sixième et pas d'as ou de choses comme ça à côté. D'accord ? Donc, si on laisse passer l'entame, quand Nord reprendra la main, il ne pourra plus rejouer cœur pour son partenaire. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir laisser passer l'entame. Donc, pour ça, plus l'arrêt est long, donc troisième par exemple, plus c'est facile de laisser passer. Alors, la main 32, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. Je pense qu'effectivement, je vais dire 200 atouts. 16, 18, un bel arrêt de cœur. Un arrêt de cœur, j'ai presque, j'ai un arrêt et demi, on va dire. 7 et 7, 14, 15, 16, 17, 18. La main numéro 33. La main numéro 33, je vais dire 200 atouts. Je vais vérifier quand même, pour ne pas raconter de bêtises. Je suis entre 200 atouts et 300 atouts. J'ai presque envie de dire 300 atouts. On verra après que 300 atouts, ça promet une vingtaine de points. Là, j'en ai 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19 HL. 200 atouts, je suis super maximum. 200 atouts pessimistes ou 300 atouts optimistes. C'est à vous de voir. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, pas d'arrêt de cœur. Pas d'arrêt de cœur. Est-ce que je peux contrer un compte toute distribution sans les quatre cartes à pique maintenant ? Parce qu'il faudrait 18 points. Avec la main de 34, je vais passer. Et enfin, la main de 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Je vais contrer puisque je n'ai qu'un arrêt de cœur second. Si j'avais eu un cœur de plus, là, je pourrais effectivement dire 200 atouts. Là, je ne peux laisser passer qu'une fois. Supposons que l'ouvrant, il ait six cartes à cœur. Je ne sais pas, moi, avec Adam Valetis, sixième. L'entameur, donc son partenaire entame cœur. Celui qui a vu votre cœur, laisse passer une fois. Je suis obligé de mettre mon roi. Et à ce moment-là, si le joueur qui est en or reprend la main, il pourra rejouer cœur. Parce que je n'ai pas pu laisser passer. Et à ce moment-là, ça risque d'être très cher. Donc, j'ai plutôt dire contre. Je regarde maintenant avec vous l'enchère de 300 atouts, toujours sur l'ouverture de deux cœurs. 4 et 4, 8. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui faudrait couper. 300 atouts sur deux cœurs, ça veut dire je veux jouer 300 atouts. Ce n'est même pas la peine de me paraître épique. À tes piques, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas du tout. Si tu as cinq piques, ce n'est pas la peine de faire un Texas ou je ne sais pas quoi. Non, je m'en fiche. Tu passes sur 300 atouts. Je me débrouille. Je me débrouille de tout. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Donc, la main 36, je le dis 300 atouts. Il ne faut quasiment rien en face pour gagner 300 atouts. La main 37, j'ai un bel unicolore. J'arrête les cœurs. Alors, je n'ai que la dame troisième. Mais normalement, je devrais arrêter les cœurs. Si celui-là, ce roi, sixième, j'arrête les cœurs. D'accord ? Je devrais être capable de faire neuf levées si mon partenaire a un petit quelque chose. Et enfin, la main 38, là, je n'ai qu'un double ton cœur. Là, je pense qu'il vaut mieux contrer avec la main 38 pour trouver un contrat de pratique. Sinon, on jouera 300 atouts. Voilà. Ensuite, ensuite, on peut aussi, comme sur l'ouverture de un cœur, on peut dire qu'on est bicolore. Alors, ce sont des bicolores forts. Pourquoi des bicolores forts ? Parce qu'on voit bien que très souvent, ça va forcer Est à parler au palier 3. Pour parler au palier 3, il faut quand même du jeu. Donc, pour faire un bicolore en deuxième position ici, il me faut une belle main. Enfin, le cubit, donc deux cœurs, trois cœurs ou deux piques, trois piques, ça promet les mineurs. Donc, cinq trèfles, cinq carreaux. Le saut en mineur, deux cœurs, quatre trèfles ou deux cœurs, quatre carreaux, ça promet la mineure que je viens de nommer et les piques. Pareil, si mon adversaire ouvre deux piques et que vous intervenez à trois piques, vous dites, j'ai l'autre majeur, d'accord, l'autre majeur et la mineure que je nomme si je nomme une mineure ou bien les deux mineures si c'est sur trois piques, sur deux piques, pardon. On regarde tout de suite quelques exemples. Comme tout à l'heure, vous réfléchissez, vous arrêtez la vidéo. Alors, la main 39, vous avez un beau bicolore, pique, carreau que vous pourriez nommer en disant quatre carreaux. Quatre carreaux, c'est bien un bicolore, carreau, pique, d'après la définition qui est juste au-dessus. Maintenant, il s'agit de voir si on est fort ou pas fort. Oui, je pense qu'on a quand même une belle main. On a un bel unicolore, un beau bicolore, pardon, une main forte, donc il n'y a pas de problème pour dire quatre carreaux. La main numéro 40, la main numéro 40, pas de problème là aussi pour faire un bicolore. On a une très belle main, il ne faut quasiment rien en face pour demander une manche, demander réussir une manche. La main 41, j'ai 12 points d'honneur, dont une dame qui ne vaut rien. La dame de cœur, elle vaut zéro. Versailles, il a ce roi de cœur, c'est sixième. Il y a neuf chances sur dix que ma dame de cœur ne sert absolument à rien. Donc, est-ce que j'ai une belle main ? Est-ce que j'ai un 5-5 fort du coup ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, donc je pense que je ne vais pas faire un bicolore. Et pareil, la main 42, ce n'est pas affreux comme main, mais je pense que je vais plutôt dire deux piques. Je ne suis pas assez beau, mon bicolore n'est pas assez fort pour dire quatre carreaux. Quatre carreaux qui obligent à jouer au palier de la manche. Donc, avec la main 42, je dis deux piques tranquillement. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Et la main 41, je passe. Je ne peux pas dire trois carreaux qui promet six cartes. Et je ne peux pas dire trois cœurs qui promet cinq-cinq fort. Alors maintenant, notre adversaire a ouvert de deux cœurs ou deux piques. Le numéro de passe, et on va regarder ce qui se passe, c'est le numéro 4. Deux cœurs passe-passe, par exemple. Deux cœurs passe-passe. Les réveils se font dans le même esprit qu'après une ouverture au palier de 1. C'est un peu comme un cœur passe-passe. Vous connaissez tous les réveils sur un cœur passe-passe. Un cœur passe-passe, on n'a pas bien envie de laisser jouer un cœur. Donc, si on peut, on va essayer de trouver un contrat chez nous. Puisqu'on sait a priori, quand ça commence un cœur passe-passe, que le partenaire a un peu de jeu quand même. Surtout si moi, je n'en ai pas beaucoup. Deux cœurs passe-passe, c'est pareil. Deux cœurs passe-passe, il faut quand même se méfier. Parce que sur deux cœurs passe, quand Nord passe, il peut avoir jusqu'à combien de points ? Il peut très bien avoir 13-14 points d'honneur. S'il a 13-14 points d'honneur et puis zéro cœur ou un cœur, souvent, il va passer sur deux cœurs. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Il ne peut pas dire 300 à tous, il ne va pas gagner. Il va passer. Donc, il faut quand même être prudent. Alors, le réveil à la couleur, une belle couleur jusqu'à l'ouverture. Bien sûr, je ne l'ai pas réécrit, mais évidemment, si c'est l'épée qui fait une belle couleur cinquième, si c'est les trèfles ou les carreaux, plutôt une belle couleur sixième. D'accord ? Des fois, on ne fera qu'une couleur cinquième quand on a une distribution intéressante, mais plutôt sixième ou pas les trois. Deux cents à tous, là, c'est la décentation. Deux cents à tous, 13-16. En deuxième position, deux cœurs, deux cents à tous, c'est 16-18. Deux cents à tous, après deux cœurs, deux cœurs passe-passe ou deux piques passe-passe. 13-16, ça descend à 13, n'oubliez pas. Ce n'est pas 16-18. Si je dis contre, belle ouverture. Je n'ai pas pu dire deux piques parce que j'avais une belle ouverture à piques. Ou bien, un peu comme un cœur passe-passe, neuf haches utiles, pas neuf haches dont une dame de cœur seconde ou une dame de cœur sèche. Neuf haches et cours à cœur. Une main 4-4-4-1 de neuf haches avec un petit cœur, c'est très bien pour contrer. Cubis, des mineurs à saut, sont des bicolores comme pour le numéro 2. Deux cœurs passe-passe, trois cœurs, j'ai les deux mineurs. Et deux cœurs passe-passe, quatre carreaux, j'ai les carreaux et les piques. C'est mon numéro 2. On regarde quatre exemples. La main numéro 43, 4-4-8, 9-10-100, je vais réveiller à deux piques. La main numéro 44, j'ai une belle ouverture. Je suis relativement court à cœur. Je vais réveiller par un contre d'appel. La main numéro 45, 4-4-8, 4-12, 13-14, je vais réveiller par deux sans-atout qui promet 13-16, qui ne dénie pas quatre piques. Un petit peu comme un cœur passe-passe à un sans-atout. Et la main numéro 46, j'ai le minimum syndical, mais je suis très court à cœur, 4-4-4-1. S'il me parle des piques, des carreaux ou des trèves, ça me va très bien. Ou s'il passe sur deux cœurs contre, peut-être que ce sera un peu juste, je n'amène pas beaucoup de levées, mais ça voudra dire qu'il n'a pas de cœur. Il attendait qu'une chose, c'est que je le réveille par contre pour passer sur deux cœurs contrés et marquer 11-100 dans notre ligne. Donc, deux piques, contre, deux sans-atout et contre sont les bonnes enchères pour ces quatre exemples. Sur le contre d'appel, deux cœurs passent-passe contre. Attention, chose est glissante. Sur le contre d'appel, deux sans-atout est naturel. Deux cœurs en sud, ouest passe, nord passe, est contre d'appel. Sud passe, si ouest dit 200 à tous, ce n'est pas un mini-cubit, comme on a vu tout à l'heure, c'est naturel, 10-12-H. Attention, il y a des confusions, souvent, entre le mini-cubit et l'enchère naturelle après le contre de rêver. Bien. Alors, notre adversaire, vous avez trois trèves, trois carreaux, trois cœurs ou trois piques. Là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut être encore plus prudent puisque, forcément, on est à un palier au-dessus. Alors, même logique qu'au palier de deux, mais il faut être un peu plus fort. La main numéro 47. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, je pense que je vais dire trois piques. J'ai une belle ouverture, j'ai six très beaux piques. La main numéro 48. 4 et 4, 8 et 4, 12. Tellement que je n'arrive plus à compter. 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On est très embêtés. Est-ce qu'on compte ? Est-ce qu'on passe ? Si on compte que le partenaire, je ne sais pas, moi, dit quatre piques, peut-être que c'est un peu gênant. S'il dit, je ne sais pas bien quoi dire. Je pense, j'ai un très bel arrêt trèfle. Je pense que je vais dire 300 atouts en espérant que le partenaire n'a pas rien. D'accord ? Donc, 300 atouts, c'est le contrat que j'ai envie de gagner. J'ai deux arrêts trèfle. L'adversaire a forcément roi-dame de trèfle. Donc, j'arrête deux fois la trèfle. Ça serait bien un compte. Je n'aurais pas à faire me lever si le partenaire a un petit quelque chose. S'il n'a rien, bon, ça va mal tomber. Mais c'est ce qu'on disait au début. Ça ne marche pas à tous les coups. 5 et 5, 10, 11, 14, 15, 16. La main numéro 49. La main numéro 49, qu'est-ce qu'on va dire ? On ne peut pas parler des 100 atouts. On va contrer. Et la main suivante, 4 et 4, 8, 10, 11, 12. La main numéro 50, on est limite entre passe et contre. Mais je pense qu'effectivement, on est un peu trop moche. Il nous manque un petit quelque chose pour dire contre. On n'a que 12 points. D'accord ? Le partenaire va parler au palier de 3. Il n'a peut-être pas grand-chose. C'est un peu dangereux de contrer avec cette main-là numéro 50. Ça peut bien tomber ou ça peut être très cher. La main numéro 49, il n'y a pas de problème pour contrer. On espère qu'il aura plutôt les petits que les cœurs, mais on est une belle main, on a des réserves. Bien, bien, bien. Le cubit montre un bicolore. Ça, c'est pareil, il faut bien le savoir. 3 trèfles, 4 trèfles, c'est un bicolore de majeur. Quand je nomme la couleur de l'adversaire, j'ai les majeurs. 3 trèfles, 4 trèfles, ou 3 carreaux, 4 carreaux. Quand je cubit, la majeure ouverte au palier de 3, donc 3 cœurs, 4 cœurs, c'est un bicolore aussi. Cette fois-ci, avec les piques, il y a une mineure indéterminée, les trèfles ou les carreaux. Il faudra qu'on se débrouille pour trouver si c'est les trèfles ou les carreaux, si le partenaire n'a pas les piques. On se débrouillera sans doute très bien. Alors, 51, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mes cœurs ne sont pas magnifiques, mais j'ai quand même un singleton dans la couleur adverse. Le roi de carreaux, qui est quand même une belle carte. Je pense que je peux penser à dire 4 trèfles, mais c'est un tout petit peu charrié. J'ai que 13 points d'honneur. Ça peut très bien tourner, mais ça peut mal tourner aussi. Si je suis un peu juste, je pense que je vais dire 3 piques, avec la main 51. La main 52 est beaucoup plus belle. J'ai un vrai bicolore. J'ai l'as au lieu du roi de carreaux. Le roi de carreaux de la 51, d'ailleurs, ça peut bien tomber si le partenaire a l'as, mais si c'est nord qui a l'as, on est sûr d'une chose, c'est que le sud n'a pas l'as de carreaux. On en est à peu près sûr. Donc, un roi, c'est très intéressant dans deux cas. Quand le partenaire a l'as, ou bien quand l'adversaire a l'as devant mon roi, à ce moment-là, mon roi fera une levée. Mais si l'as est derrière mon roi, mon roi ne fait pas de levée. Donc, là, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le roi n'est pas bien placé par rapport à un as de carreaux de l'adversaire. Si c'est l'adversaire qui a l'as de carreaux, il sera en nord et non pas en sud. Donc, la main 51, c'était un peu risqué. Donc, je préfère dire trois piques. Avec le valet de cœur, on pourrait dire quatre trèfles. On prend des risques aussi, on prend le risque d'être contrés. La main numéro 52, on a un vrai beau bicolore. Pas de problème pour dire quatre trèfles. La main numéro 53, pareil, vrai beau bicolore. Bicolore, cingloton, cœur. L'adversaire est ouvert de trois cœurs. Donc, je dis quatre cœurs. J'ai cinq cartes à pique et j'ai soit cinq carreaux, soit cinq trèfles. Donc, avec la main 53, je dis quatre cœurs. Et la main 54, la main 54, je dis aussi quatre cœurs. J'ai un très beau bicolore entre les piques et les trèfles. Parfait, parfait. Ensuite, ensuite. Dernier cas, l'ouverture de trois cents atouts. L'adversaire ouvre de trois cents atouts. Alors, vous avez déjà entendu cet encha. Elle n'arrive pas souvent. Moi, j'adore la faire. Moi, j'adore. Dès que je peux, je la fais. Je n'oublie pas. Et alors, qu'est-ce que c'est compliqué de défendre contre trois cents atouts ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire trois cents atouts d'ouverture ? Ça indique un unicolore mineur plein septième ou huitième avec au plus une petite dame à côté ou une grande dame si on préfère, mais pas plus qu'une dame. La main numéro, pour la main de gauche, j'ai une couleur septième. Elle est pleine. Pleine, ça veut dire race roi d'âme. Race roi d'âme, là, c'est une couleur pleine. Quand j'ai sept trèfles, donc il en reste six dehors, en général, ils vont être répartis deux, 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 trois, trois, un, ou des choses comme ça. Donc, très rapidement, je vais faire sept levées à trèfle. D'accord ? Neuf fois sur dix, je ferai sept levées à trèfle. Plus que neuf fois sur dix. D'accord ? Mais je n'ai rien à côté. Donc, j'ouvre de trois cents atouts avec la main de gauche, trois cents atouts en chair du livre. Celle du milieu, non. Attention, on a dit, au plus une dame à côté, j'ai un roi à côté. Donc, j'ouvre de un trèfle tranquillement. Et la main de droite, la couleur n'est pas pleine. Je vais ouvrir de trois trèfles en barrage classique. Alors, l'intérêt de cette ouverture de trois cents atouts, c'est que ça jette beaucoup, beaucoup l'adversaire. Et le partenaire va pouvoir jouer le contrat de trois cents atouts, sachant qu'on amène sept levées à coup sûr ou à peu près sûr dans une couleur mineure qui est soit à trèfle, soit à carreau, selon les cas. J'aurais pu mettre, bien sûr, les mêmes mains à carreau qu'à trèfle. Ça aurait été les mêmes enchaînes. Trois cents atouts, c'est un unicolore mineur en trèfle ou carreau. Quand l'adversaire a eu de trois cents atouts, on est très, très embêté. Je dirais même, on est très, 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 très embêté. Regardez deux exemples pour bien visualiser ça. Vous faites un tournoi, donc sur BPO ou en vrai. La donne numéro 3 se présente. Vous avez cette main-là. 3 et 3, 6. C'est 4, 10, 11, 13, 14, 15. Vous allez l'ouvrir de 100 atouts en dernière position. Belle ouvrir de 100 atouts. Et puis, il se trouve que Sud a ouvert de 300 atouts. C'est Sud qui est d'honneur, qui ouvre de 300 atouts. Donc, 300 atouts, votre partenaire passe, Nord passe. Et vous avez cette main-là. Qu'est-ce que vous faites avec cette main-là ? Vous avez le choix entre passer ou contrer, en fait. C'est les deux enchères qui vous viennent à l'esprit, il n'y a pas autre chose. Passer, en disant, de toute façon, on n'a peut-être rien. Ou bien contrer, en disant, soit il va chuter son 300 atouts, son 4, c'est les trèfles, il a plein de trèfles. Soit peut-être qu'on a un contrat. Donc, c'est la donne numéro 3. Début du tournoi, vous êtes plein d'alents et vous décidez de contrer. Donc, vous êtes rouge, ils sont verts, vous n'avez pas envie de vous laisser embobiner par l'adversaire. Vous contrez héroïquement d'une voix de stand-up. Et, ben voilà, les quatre mains. Les quatre mains, ah oui, il n'y a pas de chance, un partenaire en Ouest, il n'est pas brillant-brillant. Alors là, bon ben, forcément, on va jouer quatre piques. Quatre piques, c'est le contrat qu'on va jouer. Quatre piques. Nord, ben Nord, méchamment, je dirais méchamment, il a mauvais fond, il va contrer quatre piques. Il va contrer quatre piques. Alors, si on avait passé son 300 atouts, vous comprenez au passage pourquoi Nord, il a passé son 300 atouts. Il se dit, ben moi, j'arrête les piques, j'arrête les carreaux, j'arrête les carreaux aussi, ils ne feront pas plus que deux levées à cœur. Mon partenaire, il a sept trèfles mètres, d'accord ? Donc, je vais pouvoir communiquer à trèfle, je vais faire facilement, on va faire, il va faire, puisque c'est le déclarant, facilement, 10, voire 11 levées selon l'entame. Donc, 300 atouts, ça lui convenait très bien en Nord. Donc là, on réveille, on dit quatre piques, si je laisse jouer 300 atouts, plus un, donc il est non vulnérable, il marque combien ? 430, c'est ça ? Et par contre, ce qui m'arrive, à quatre piques contrées, on a cinq, vulnérable, aïe, 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 je sais tellement, tellement c'est beaucoup que ça fait pour Marceau, pour compter, combien ça marque ? C'est long, 1700, je donne 1700 points à l'adversaire, si je rêvais sur cette main-là, la donne numéro 3, avec ma, pourtant, belle ouverture de 100 atouts. Alors ça, je m'en rappelle, puis je sais que mon partenaire, il va m'en parler, mais il était complètement fou de contrer avec ça, alors pendant tout le tournoi, je ne pense qu'à ça, et puis alors, la 19e donne du tournoi, club, ou sur BBO, on fait plus que 18 donnes des fois, j'ai cette main-là, oh tiens, ça me rappelle quelque chose, c'était, j'ai la même main que la croix, mon partenaire, il m'a tellement pourri, et puis on ne me le fera pas deux fois, on ne me le fera pas deux fois, je sais qu'avec cette main-là, il faut passer, parce que sinon, 1700, trop cher, pas envie de donner 1700, deux fois dans le même moment, donc je passe prudemment, et puis bien sûr, les quatre mains, les quatre mains, les voilà, cette fois-ci, le partenaire avait un peu plus de jeu, 9 points d'honneur, le déclarant, il avait un peu moins de jeu, mais il y a forcément, puisque le partenaire a plus, nord, il y en a moins, alors qu'est-ce qui se passe, à 300 atouts, 300 atouts, bien sûr, nous, on aurait fait 5 levées à pic, et 4 levées à cœur, si ça fait 300 atouts, passe, 300 atouts, passe, passe, mon partenaire va entamer pic, et on va être assez habile, si on ne se prend pas, il est pied dans le tapis, pour faire chute adversaire, de 5 levées, 5 levées, on va marquer 250, on est tout content, on marque 250, sur la bridge mate, mais par contre, on pouvait bien gagner, 4 piques cette fois-ci, 4 piques, on aurait marqué 650, là, je peux vous assurer, que si vous marquez 250, au lieu de 650, ça ne vous fera pas, une très bonne note, pour cette bonne numéro 19, il fallait absolument réveiller, pour ne pas marquer seulement 250, mais marquer 650, voilà, donc c'était un peu compliqué, donc quand est-ce qu'il faut réveiller, là, il y a vraiment des paris à faire, il faut se jeter à l'eau, on verra bien, c'est vraiment 300 atouts, l'enchère la plus ambitante du bridge, l'ouverture de 300 atouts chez l'adversaire, en plus, on ne peut pas faire de Qubid, sur l'ouverture de 3 trèfles, on peut dire 4 trèfles, on est bicolore, mais là, on ne peut pas, sur 300 atouts, est-ce que c'est les trèfles, ou les carreaux qu'il a à sud, on ne sait pas, donc le Qubid n'existe pas, donc la main numéro 1, est-ce qu'on dit 4 piques, ou est-ce qu'on passe, la main numéro 2, est-ce qu'on compte, etc., donc la main numéro 1, moi je pense, alors je ne vais pas préciser les vulnérabilités, mais quelle que soit la vulnérabilité, avec la main numéro 1, je dirais 4 piques, en espérant que le partenaire, il y a un petit quelque chose, et que je ne me fasse pas contrer, c'est la 4 piques, la main numéro 2, je vais contrer, peut-être qu'on va jouer les piques, peut-être qu'on va jouer les cœurs, peut-être qu'on va jouer, sûrement pas les sans atouts, sans atouts, c'est un contrat qui est exclu, pourquoi ? parce que l'adversaire, il a As-Roi-Dame, 7ème, alors s'il y aura un cas, le partenaire à Valet-10, 4ème, ça arrivera tous les 36 du mois, donc la main numéro 2, on va contrer, la main numéro 3, 4 et 4, 8 et 4, on a une belle ouverture, 14 points d'honneur, si je contre, avec la chance que j'ai, je suis sûr qu'il va dire les cœurs, on va jouer les cœurs en 4-2, ou même en 5-2, mais de toute façon, au sud, il n'a pas beaucoup de cœurs, donc ça va être encore très compliqué, on risque de se faire contrer, et la main numéro 4, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je suis très embêté, si le partenaire, il a 5 cœurs ou 5 piques, il y a un tout petit peu de jouets, on peut jouer 4 cœurs ou 4 piques, peut-être qu'il réveillera, je ne sais pas, courageusement, peut-être qu'il faudrait dire 4 carreaux, mais là, moi je ne sens pas trop l'affaire, très souvent le partenaire, elle a seulement 4 piques ou seulement 4 cœurs, les cœurs ou les piques vont être mal répartis, au sud aura peu de cœurs et peu de piques, donc nord, on aura plus, on aura pas mal, il y aura au moins 4 quarts de la couleur, on ne va pas être très bien à 4 cœurs ou 4 piques, peut-être qu'il faudrait réveiller, voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a fait, oh là là, c'est dur les barrages, elle non, elle dit non, non, ça va, tu trouves, non, tu trouves pas, c'est dur, bon, ça va, ça va, bon ben, c'est tout pour aujourd'hui, je crois, c'est tout pour aujourd'hui, voilà, voilà, je vais revenir vous voir, je vais revenir vous voir, voilà, nous y voilà, voilà, vous êtes tous là, très bien, je vais arrêter le partage de l'écran, et je vais arrêter,